Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. À partir d'aujourd'hui, une importante conférence internationale consacrée à la plainte déposée à la CPI parmi les candidats de l'avocat Gilles Devers à la vangarde de cette initiative. Il est l'invité de la rédaction ce matin. L'Algérie prend la présidence du CEMOC, le général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, évoque la coopération sécuritaire et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité comme étant une priorité dans la région. Il y aura également du sport avec la double confrontation entre la sélection algérienne d'âme de Kibol et son homologue bourrandaise. Comptons pour le dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, initialement prévu au stade Nelson Mandela de Baraké. Cela déroulera finalement au stade du 5 juillet. Nous commençons, Wally Tselman, par ces nominations, nouvelles nominations décidées par le président de la République. Le président de la République qui a mis fin aux fonctions du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Abdelhafi Dhani, remplacé par Youssef Feshorfa. Autre nomination décidée par le chef de l'État, celle de Mohamed El-Habib Bazerna, au poste de ministre des Transports en remplacement de Youssef Feshorfa. Nous sommes le 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le président de la République réitère le soutien d'effectifs de l'Algérie à la cause palestinienne et sa lutte légitime pour le recouvrement de l'ensemble des droits. Dans un message, le chef de l'État a rappelé hier les sacrifices et le lourd tribut consenti par le peuple palestinien. Sa farouche résistance et bravoure face à l'agression sioniste. Une agression criminelle qui vise à une extermination ethnique, l'occupation sioniste, qui n'a pas réussi à éteindre la flamme de la lutte de ce peuple inébranlable, commet des crimes odieux contre l'humanité, d'apartheid, de génocide et de sièges injustes imposés à la bande de Raza, souligne le président. Il relève une atteinte aux principes de l'humanité au moment où la communauté internationale et les instances des Nations Unies font montre d'un échec dangereux face à cette machine de guerre dirigée contre un peuple sans défense. Une situation qui impose aux partisans de la justice et de la paix la responsabilité de déployer davantage d'efforts pour consacrer les résolutions de la Charte des Nations Unies et assurer la protection au peuple palestinien. Le président appelle à des mesures immédiates et urgentes à travers des actions juridiques et diplomatiques pour permettre à la Palestine d'obtenir une adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie rejette la politique du fait accompli et l'atteinte à l'identité aux valeurs sacrées islamiques et chrétiennes exercées par l'occupant sioniste sur les territoires occupés, affirme le président. Il assure que les accords fictifs ne changeront en rien l'essence de la question. L'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa souveraineté, n'épargnera aucun effort pour soutenir la détermination du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits, conclut le président. La cause palestinienne évoquée également par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a souligné la différence entre le résistant qui défend sa patrie pour arracher son indépendance et sa liberté, et les criminels qui n'épargnent ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées, violant ainsi toutes les chartes internationales et humanitaires. Nous vous proposons de l'écouter. Celui qui lutte pour libérer son pays n'est pas un terroriste. Même nous, nous avons été traités de terroristes pendant notre révolution nationale. Le peuple palestinien milite pour l'indépendance et la libération de son pays. Grâce au sacrifice du peuple palestinien et la résistance de ses militants, ils ont imposé à cette opinion publique, il leur était hostile. Ils ont imposé la vérité, celle que ce peuple a le droit de se défendre et de lutter. Et c'est notre président de la République qui a été le premier à évoquer l'état de Palestine dans son discours aux Nations Unies. Il a demandé à l'Assemblée Générale de reconnaître officiellement l'état de Palestine et lui attribuer un siège en tant que membre à part entière. Et la question palestinienne sur laquelle nous reviendrons, bien entendu, un peu plus tard dans cette édition, le temps d'évoquer cette audience accordée hier par le président de la République au nouveau secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Ben Barak, à la demande de ce dernier. Les questions nationales étaient au cœur de l'entretien. Déclaration d'Abdelkrim Ben Barak au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. J'ai été honoré par cette audience. Nous avons évoqué de nombreuses questions d'actualité nationale et internationale. J'ai constaté que le président Abdelmajid Taboun, premier magistrat du pays, a des orientations utiles au service de la patrie. Il a démontré sa volonté de rassembler tous les militants au sein du FLN et à travers eux, tous ceux attachés au parti qui aspirent à le renforcer avec des compétences et cadres scientifiques lesquels reprendraient le flambeau à l'avenir. Nous, au sein du FLN, notre programme converge avec celui du président. Nous le soutenons avec force. Il encourage la jeunesse à travers la création des start-up, soutient le pouvoir d'achat du citoyen, l'allocation chômage et l'augmentation des salaires. Et nous lisons en titre de session extraordinaire hier du Conseil des chefs d'État-major des pays membres du comité d'État-major opérationnel conjoint CEMOC. Elle s'est tenue hier à Alger à l'initiative de l'Algérie. Le CEMOC, pour rappel, regroupe l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. A l'ordre du jour, la passation de la présidence tournante du Conseil entre le Niger et l'Algérie. Ainsi que l'examen et l'évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région dans son allocution. Le chef de l'État-major de l'ANP a réitéré l'engagement de l'Armée nationale populaire à poursuivre la lutte contre tous les fléaux qui menacent la région. Le général d'armée Saïd Shingleha a réitéré à l'occasion l'importance qu'accorde le président de la République au rôle du comité Chakib Benzaoui. Après avoir transmis un message de fraternité et d'amitié de la part du président de la République qui considère cette occasion comme un événement important pour évaluer les enjeux sécuritaires auxquels est confrontée notre région, le général d'armée a tenu à mettre en exergue que le Conseil des chefs d'État-major des pays membres constitue un cadre de haut niveau pour évaluer, échanger et orienter les démarches nécessaires, à même de conférer à cet important mécanisme de coopération sécuritaire davantage d'efficacité. En effet, notre rencontre se tient exceptionnellement en Algérie pour ne pas rompre la tradition de passation du relais de la présidence de ce conseil. Et comme vous le savez tous, elle se tient également consécutivement à la session extraordinaire tenue à Alger le 13 octobre 2022, ayant eu pour objectif clair et bien précis l'enterinement des textes régissant notre comité, à même de promouvoir la coopération sécuritaire et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière, ainsi que l'arrangement portant statut des personnels du CEMOC. Le général d'armée a réitéré l'engagement de l'ANP à poursuivre la lutte contre tous les fléaux qui menacent la région en coordination avec tous ses partenaires au sein du CEMOC. Avant de conclure, je réitère l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à préserver dans sa lutte implacable contre le terrorisme et les crimes connexes et à coordonner ses efforts avec ses partenaires au sein de ce mécanisme de coopération sécuritaire. Dès lors qu'il s'agit dans cette lutte de fédérer les efforts et de coordonner nos interventions, chacun en ce qui le concerne dans son espace de responsabilité avec la possibilité de se soutenir mutuellement, selon les moyens disponibles dans l'objectif de protéger notre espace géographique et renforcer la sécurité nationale de nos pays respectifs. Au terme des travaux de cette session, il a été procédé à la cérémonie de passation de la présidence tournante du Conseil entre le général de brigade Moussa Salahou Barmou, chef d'état-major des armées nigériennes, et le général d'armée Saïd Changreha, chef d'état-major de l'ANP. Et relevant qu'à l'entame, l'assistance avait observé une minute de silence en hommage au martyr palestinien. Justement, à propos de la cause palestinienne, l'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui une conférence internationale consacrée à la plainte déposée à la CPI par de nombreuses parties contre l'entité sioniste pour crime de guerre. Plusieurs délégations sont déjà arrivées à Alger. Hier, le forum de la radio nationale avait reçu des membres de ces délégations, notamment palestiniennes, mais également jordaniennes. Le membre de l'association des avocats jordaniens, Yahya Abu Aboud, a relevé la nécessité d'impacter et de mobiliser l'opinion internationale en faveur de la cause juste palestinienne. Je vous propose de l'écouter. Notre bataille n'est pas uniquement une bataille procédurale. Notre objectif n'est pas de déposer un dossier et puis d'attendre de résultats. En marge de cette conférence, nous voulons dévoiler les actes sionistes devant tout le monde. C'est pour gagner aussi l'opinion publique mondiale, car c'est ce qui constitue la pression la plus importante envers les tribunaux des pays occidentaux. Nous avons déjà constaté que certains gouvernements commencent à revoir leur position, car il y a eu des manifestations dans leur pays. La cause palestinienne est une cause juste. Et nouvel échange de prisonniers hier soir entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste via le croissant rouge international. Et alors que le monde a les yeux tournés vers ça, les palestiniens de Cisjordanie subissent les pires violences. Depuis le 7 octobre, les forces de sécurité israélienne répriment les factions de la résistance palestinienne dans la ville de Cisjordanie. Ils ont également arrêté un grand nombre de Palestiniens et permis aux collants d'intimider et de menacer les agriculteurs, empêchés de se rendre sur leur terre l'Inda Bebsa. Depuis le 7 octobre, plus de 216 Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israélienne en Cisjordanie, où ont lieu des arrestations massives de Palestiniens soupçonnés d'appartenir au Hamas et à d'autres groupes et brigades. Ils sont 3100 Palestiniens de Cisjordanie à croupir dans les prisons israéliennes sans aucune forme de procès depuis l'opération des luches d'Al-Aqsa. Les villes de Jénine, de Tobia, de Toulkaram et d'Al-Khalil sont assiégées et saccagées par l'armée sioniste. La violence des colons, elle, a carrément augmenté à l'égard des citoyens palestiniens. C'est sous la menace des armes que des villages entiers ont été sommés de quitter les lieux. Par ailleurs, l'armée et les colons empêchent les agriculteurs de récolter leurs olives. A noter qu'Israël a annulé le permis de travail de 18 500 razaouis qui travaillaient légalement en territoire occupé en Cisjordanie et qui se retrouvent aujourd'hui au chômage et contraints de rejoindre Reza à la marche. Par ailleurs, des ONG palestiniennes dénoncent le traitement des prisonniers palestiniens qui subissent torture et mauvais traitement. Ils sont entassés par centaines dans des cellules prévues pour 50 personnes, privées de vêtements, d'eau et de nourriture. Certains sont soumis à un isolement total. Des soldats israéliens ont même mis en ligne leurs exactions et abus envers ces détenus dans l'impunité la plus totale, alors que le Hamas a libéré des prisonniers de guerre qui, selon leurs propres témoignages, ont été bien traités. Il est 7h11 sur les ondes d'Alger, Chien 3, retour dans cette édition sur la perspective de ce forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Un rendez-vous d'importance qu'abritera Alger au début de l'année prochaine. La demande mondiale du gaz naturel suscite en effet l'intérêt avec des tendances prédisant une forte demande mondiale dans les décennies à venir. L'Algérie se positionne déjà dans cette dynamique avec le défi d'augmenter ses exportations. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances justement pour les années à venir ? La réponse de Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'agence inversale de l'énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. Et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Ce qui fait de l'Algérie une source fiable d'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel, c'est d'abord sa proximité géographique. De plus, c'est une source à haut potentiel. Mais du point de vue de Mourad Preur, expert en énergie, l'Algérie doit augmenter davantage ses capacités d'exportation car elle n'a pas profité du pic des investissements dans le monde concernant surtout l'exploration. L'investissement a été ralenti. Nous n'avons pas profité du pic d'investissement dans l'exploration-production dans le monde. En 2013, l'investissement était de 721 milliards de dollars. Aujourd'hui, Sonatraq est en train de travailler pour mieux comprendre la situation du gisement de Hasermul. Ça demande des ressources et ça demande du temps là aussi. Autre facteur à même d'impacter les capacités d'exportation de l'Algérie dans ce contexte, la consommation intérieure qui ne cesse d'augmenter. Et pour clore les pages de cette édition, nos félicitations à notre ami et collègue Rida Menassel qui a décroché hier le deuxième prix au Hidou Mediasa pour son émission médiatique. Je vous propose d'écouter ses impressions choues. Je suis très heureux et comme disait Foum Safa Abzadou Klaï Rahmo, c'est un grand journaliste de la chaîne 3. On ne devient pas journaliste pour gagner des prix, mais quand ça tombe, ça fait super plaisir, je suis très content. C'est aussi une reconnaissance pour l'équipe de médiatique. C'est un travail d'équipe. Les émissions ne seraient rien sans l'expertise, sans nos côtés humains, sans l'humanité apportée par nos chroniqueurs. Je pense à Karim Barak, je pense à Jalal Bouabdallah, à Hild Ben Rannam, etc. C'est une belle reconnaissance aussi pour la chaîne 3 qui, je rappelle, est l'une des toutes premières chaînes de radio à proposer des programmes dédiés aux nouvelles technologies, dédiés à l'innovation, dédiés à la tech. Félicitations encore une fois. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.